Off Court, présenté par Smooth Smooth, qui vous montre qu'un basketteur n'est pas qu'un basketteur et qu'il a des choses à dire. J'espère que t'es ready pour Off Court. Off Court, Off Court, Off Court. Salut tout le monde, bienvenue sur Off Court, le podcast qui parle bowling. Aujourd'hui, émission spéciale birthday, car en effet, on fête les 20 ans du bébé 18. Ensuite, institution du basket féminin, connue et reconnue. Et quoi de mieux pour raconter l'histoire de ce club que de faire une série de podcasts appelée « Des cris et des larmes ». Pourquoi ? Car au travers des victoires, des défaites et des entraînements, on partage ses émotions. C'est une série de 4 épisodes, titrés « Les origines », « Le basket féminin », « Victoire et identité » et « L'impact social ». Tout ça avec son lot d'histoires, d'anecdotes, mais surtout des différents invités qui ont écrit l'histoire du bébé 18. Et voilà, aujourd'hui, c'est simple, je reçois des membres influents du bébé 18 et je vais laisser Agnès, notre guest, les présenter. Agnès, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien ? Oh, ça va bien ou pas ? Très bien, très bien. T'as l'air fatigué, Agnès ! Bois un peu de Red Bull, placement de produit. Est-ce que tu peux nous présenter nos deux invités aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, il y a Cindy Demosthane, ex-jouesse du bébé 18. C'est moi-même. Ah, mouvement de tête, elle est en place ! Et Laurent Debroise, coach actuel. Celui-là, je le connais, un bandit réputé, connu dans le 95 à CRJ, meneur qui mettait des coups ! Comment vas-tu, Laurent ? Très bien, et toi, Mousse ? Donc, t'es arrivé là ! Voilà, pas une advertence, mais voilà, avec un vrai projet. Je suppose que c'est Agnès qui t'a débauché encore, parce qu'à ce qu'il paraît, c'est la professionnelle. Pas tout à fait, mais bon, on se connaissait un petit peu depuis 3-4 ans. Une vision commune du basket ? Je pense, j'espère que ça ira dans ce sens-là. Ok, bah aujourd'hui, c'est simple, on va parler des victoires et de l'identité du club. Et je pense que notre demoiselle qui est à notre droite en a beaucoup à nous raconter, non ? Tu commences par quoi ? Non, tranquille ! Les victoires. Les victoires au PB18, ça se fête comment ? Ça se fête comment ? Avec des grands cris, mais des cris, des cris, des joies. Après, parfois, des larmes, mais en tout cas, ici, on n'aime pas perdre. En tout cas, j'ai l'impression, c'est ce qu'on nous a fait comprendre un peu. Ah, on n'aime pas perdre. Quand on perd, là, aujourd'hui, même, contrairement, par exemple, à la culture du club, par exemple, perdre un match au PB18, à la fin, limite, tu as pleuré, mais aujourd'hui, par exemple, là où je suis, je perds un match, je rentre chez moi, j'oublie. Ah, t'arrives à faire la part des choses. Est-ce que tu peux nous dire, clairement, est-ce que tu peux un peu déjà nous parler, et tu peux vous présenter ton parcours dans le PB18 ? Le PB18 ? Et ton palmarès, s'il y en a un, bien sûr. S'il y en a un, bien sûr, comme tu as dit. Donc, moi, j'ai... Par contre, je n'ai pas fait le collège Gérard-Philippe. Je suis venue directement en cadette France. D'accord. J'ai fait ma dernière année cadette au sein du Paris Basket 18. Et sachant, on va dire, pour redémarrer, moi, j'ai commencé à 17 ans, le basket. Du coup, j'ai commencé assez tard. Tu as commencé assez tard, oui. J'ai commencé assez tard, j'ai commencé en départ. Et deuxième année, je me retrouve en cadette France. Et je ne vais pas mentir, pour moi, là, c'est comme si je reprenais la vie. Même le basket, même les lignes, je connaissais même pas lignes de fond. Quand il a dit, il me disait, rang central, j'ai dit, c'est où, rang central ? Et les filles, elles se moquaient de moi. Donc, moi, après, la première fois que je suis partie, j'ai dit, moi, je ne reviens plus. Je suis partie, j'étais terrorisée, j'étais avec une amie. J'ai dit, ah non, 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 moi, je ne reviens plus, c'est trop dur. Et après, je réfléchissais, j'étais dans un club en départ. Je ne vais pas mentir. Toutes mes amies, en fait, elles me montaient en senior. Et moi, j'ai dit, ah non, 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 je ne vais pas partir en senior, sachant que je suis toujours cadette. Donc, j'ai dit, bon, je vais retourner à l'entraînement. Je repars à l'entraînement la deuxième fois. Je me dis, bon, Cindy, ça paraît. Même si les filles, elles se moquent, même si tu es en retard. Je me disais, mais à la fin de la journée, un retard, ça se rattrape. Donc, franchement, quand j'ai démarré, c'était vraiment dur. Parce que pour moi, c'était du chinois, c'était du mandarin. Je ne comprenais rien. On me donnait des consignes. Je voyais les filles, comme elles ont fait du basket depuis la sixième. Moi, j'arrive, j'arrive en tant que débutante. Je vois, elles sont toutes avancées. Mais après, justement, ça m'a permis d'avoir des exemples. D'avoir des exemples, justement, en imitant. En imitant, c'est comme ça que j'ai appris. En regardant, en observant beaucoup et en écoutant beaucoup. Et sachant que le coach, il nous disait souvent que nous, les grandes, notre motricité est lente. C'est-à-dire, pour apprendre les choses, on prend un peu plus de temps. Et ce qui est vrai, parce qu'un mouvement, je ne sais pas. Attends, attends, là, je vais te couper. Quand tu te dis ça, ça te pique ou pas ? Ah, ça pique, bien sûr. Ah, voilà. Je ne veux pas dire nulle, les grandes. Mais après, à la fin de la journée, c'est vrai. Oui. Enfin, pas forcément, je ne dis pas les grandes. Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai besoin d'un temps d'appréhension. Déjà, pour faire une chose, moi, j'ai besoin de répétition. Ça veut dire, plus je vais répéter une action, et plus je vais me sentir à l'aise. Et enfin, sachant que les autres, elles sont déjà en avance. Donc, moi, j'ai besoin de répéter plusieurs fois. Au bout du dixième entraînement, je vais comprendre une consigne. Donc, après, c'est assez délicat. Mais je retiens des traits de très bons moments. Laurent, toi qui viens d'arriver fraîchement au club, tu connais un peu l'histoire du PB18. Je pense que c'est l'élément principal qui t'a stimulé pour venir ici. Alors, effectivement, de par l'identité du club, ça fait déjà 6-7 ans que j'observe un petit peu les jeunes filles jouer. Ma première fille, ça s'est joué à très, très peu de choses, a failli justement venir jouer au PB18. Ça s'est joué effectivement sur le plan de la proximité, puisqu'on était issus du Val d'Oise. Aujourd'hui, ma deuxième intègre le PB18. Je pense que c'est déjà un véritable honneur d'intégrer le PB18. Carbone. De par l'identité, effectivement, qu'elle qu'elle véhicule. Cette petite identité agressive, tant sur le plan défensif qu'offensive. C'est des choses dont, par moi, ma nature me ressemblait. Parce qu'effectivement, je n'étais pas bien grand, donc il fallait que je développe d'agressivité pour exister. Oh là 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 là. Il développe, il l'a dit, la gassive. Oh là là là. Bref, on ne va pas revenir en vintage, parce que sinon on va passer pour de l'IA. Donc, effectivement, je pense que cette identité, cette culture qui se développe. Mais pas que l'identité. Moi, ce qui me plaît également, c'est tout ce qui peut être fait pour les petites, pour les demoiselles. tant sur le plan scolaire, sur le plan basket, sur le plan éducatif. J'en parlais un petit peu avec Anissi hier, c'est des choses qui, je l'espère, devraient être développées dans d'autres clubs. Parce qu'effectivement, le fait d'accompagner des jeunes filles, c'est jeune malgré tout, et partager également, soit sur le basket, soit sur les écoles, faire plein de choses en même temps, c'est des choses, malheureusement, que le système français n'arrive pas suffisamment à proposer. Et ça, on le voit, malheureusement, on n'est pas encore, je pense, un pays avec l'identité sportive, avec la culture sportive. Je pense que le sport est une route secours à l'éducation. Une route secours, je pense que ce n'est pas reconnu comme ça. Élément principal à l'épanouissement d'un jeune. Je pense que c'est vraiment important. Une question, Agnès. Excuse-moi, est-ce que je peux te couper ? Ou coupe-moi ! Je ne peux pas entendre parler de route secours. Pour moi, c'est un pilier de l'éducation. Attention, j'ai dit que pour l'instant, pour la France, le sport est une route secours. Mais pour moi, ça devrait être un pilier à l'éducation. On est d'accord. Véritable. Je vais me faire taper sur le doigt. Dié ! Non, non, non. Non, je ne peux pas. Tu as raison, tu as raison de préciser. C'est pour ça que c'est désolant pour ma part de le dire. Ça fait mal même de se dire que, voilà, des grands points de l'éducation, pourtant, on les obtient au travers du sport. Je pense que c'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie qu'on va pouvoir reproduire, projeter dans le monde du métier. Je pense que les invités qu'on a déjà eus auparavant, qui aujourd'hui sont éducateurs, éducatrices, pardon, ou qui travaillent en République tchèque, ont eu certaines valeurs, ils ont acquis certaines valeurs au travers du sport. La compétition, elle peut être projetée au niveau du professionnalisme aussi. Donc tout ça, ça reste ancré. Ça devient une ADN. Ça devient une ADN. Et voilà, j'ai envie de rebondir sur le fait que, comment on se prépare ? Comment on se prépare à la victoire quand on est un club comme le PB18 qui, rapidement, a eu des titres de champion de France ? Alors, comment on se prépare ? On se prépare tous les jours. C'est surtout ça qui est important. C'est, comme on disait, c'est l'abnégation. C'est important, c'est un travail long cours. Des fois, on a l'impression que c'est sur le dernier match que tout se joue, mais pas du tout, c'est sur le quotidien. Et le quotidien, il est dur. Ça, on ne le cache pas pour les jeunes. C'est-à-dire, comme on dit, on les félicite aussi d'arriver à tenir parce qu'on est vraiment sur le double projet sportif et scolaire. Donc, on attire une importance. Enfin, on a vraiment une grosse pression au niveau scolaire aussi. Même si, comme on dit, on n'est pas des magiciens. On essaie au moins de les mobiliser sur la partie scolaire et de leur apporter ce qu'on peut. C'est leur ouvrir des voies. Et après, cumuler les deux avec le nombre d'entraînements qu'elles ont, avec les exigences aussi qu'on a parce qu'on est très exigeants, parce qu'on souhaite vraiment pouvoir transmettre plein de valeurs par ce biais-là, ce n'est pas facile pour les jeunes. Et c'est pour moi leur persévérance qui fait la différence. Et quand on voit Cindy, je pense que, comme elle dit, elle est arrivée de cadette départ. Et puis, en un an, elle était en championnat de France et elle a fait quand même la communauté au final. Ce n'était pas final, je rappelle l'époque, c'était les plateaux, c'est ça ? C'était les plateaux. Plateau U18, groupe B, ce qui est déjà très bien. Elle a joué ensuite en senior aussi avec nous et elle a fait un très beau parcours parce qu'elle a réussi à arriver en NCA aussi. Ce qui n'est pas une anecdote, j'allais dire. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment cette persévérance pour les jeunes. Moi, j'aime bien Agnès parce qu'Alfred, mon podcast aujourd'hui, elle m'assure mes transitions. quand tu as peur de dévotion, de travail, de soutien, de pression, toi, en tant que jeu, c'est un moment où tu as craqué ou pas ? Quand tu étais au Pupé 18, dans tes années les plus dures, en fait, en fait, quoi ? Parce que tu arrives de départ, tu manges à tout va. Moi, j'ai une petite anecdote. Je me souviens un jour, en fait, c'était un match. Je n'y étais pas. Je n'y étais pas. J'ai raté deux paniers et du coup, j'étais sur le vent. Ensuite, le coach me dit « Cindy, rentre sur le terrain. » J'ai dit non. Pardon ? J'ai dit non. Il m'a répété, il a dit « Je n'ai pas très bien entendu. » Il a dit « Cindy, tu peux rentrer sur le terrain ? » J'ai dit non, si je rentre, je vais faire n'importe quoi. Il m'a dit « Tu sais quoi ? Regarde les clés, là, du vestiaire, là. Tu prends les clés, là, et il a dit « Tu sors, là. Tu ne nous attends même pas à l'intérieur du gym. » Il a dit « Tu ne regardes même pas le match, là. » Et moi, je disais « Ah ! » Mais après, au final, il fallait que j'assume mon comportement. Du coup, c'était jusqu'au bout. Et moi, comme j'avais beaucoup de viande, et du coup, je suis parti. J'attendais les filles à l'extérieur du gymnase. Bon, à la fin, elles ont gagné. Mais après, bon, après, on apprend. Voilà, j'ai dit « Cindy, tu étais-tu ? Tu es sorti du terrain ? » « Tu es sorti du gymnase ? » J'attendais. Je suis parti attendre mes coéquipiers. Mais à la fin, j'ai craqué au sens je ne le sentais pas alors que d'habitude, après, on est des êtres humains. Ça nous arrive de craquer. Et c'est humain, c'est comme au travail. Big up ! Big up au titre du podcast. Tu as écrit des larmes, tu as craqué. Dis-nous, tu as pleuré ! Ça tombe ! Il faut le dire ! J'ai pleuré parce que après, quand j'expliquais, les gens me disaient « Cindy, pourquoi tu es là ? » J'ai dit « Parce que j'ai dit que je ne voulais pas rentrer sur le terrain et tout. Et du coup, je regrette. J'ai laissé mes coéquipiers. Du coup, là, je ne me sentais pas responsable parce qu'à la fin d'un jour, une équipe, il faut être responsable et dépendre aussi. Enfin, on dépend de nos coéquipiers comme nos coéquipiers dépendent de nous et c'est un travail d'équipe. Et du coup, je me sentais un peu lâche et après, ça arrive. Après, j'apprends et justement, je n'ai plus jamais reproduit. Là, c'est le code qui me dit de rentrer. Tu cours ! Bon, je peux courir aujourd'hui, je ne sais pas, mais... Non, tu cours parce que oui, comment tu es arrivé sur la chaise avant de princesse ? Tu cours un peu, non ? Oui, je cours, mais en tout cas, après, on apprend. C'est ça, le sport. Est-ce que... Parce que, voilà, Agnès nous a placés quand même avec la NCAA, tu vois ? Est-ce que, quelque part, la rigueur, la rigueur que le PB18 t'a donné t'a servi au stage ? Ah, mais bien sûr, parce que... Déjà, au PB18, moi, je dirais déjà l'identité du club, d'abord, déjà, c'est un... un club féminin, il faut quand même piller. Et après, ça nous permet d'être des femmes, enfin, ça nous aide à développer notre caractère. Et justement, aux États-Unis, grâce à, par exemple, la rigueur, dès le départ, premier entraînement, moi, la rigueur, moi, je ne connaissais pas la rigueur déjà. Je viens de départ et j'arrive, je vois que tout le monde écoute. Moi, par exemple, j'ai l'habitude de parler pendant que le coach parle, ben là, je ne pouvais pas faire ça. Et je vois que tout le monde, enfin, on respecte que le coach, on respecte les autres joueuses et on a le même objectif. Et c'est ça aussi la rigueur, c'est aller vers le même objectif. Et du coup, aux États-Unis, ben, je me dis, j'arrive, ben, il y a déjà cette rigueur. Les filles, ben, les États-Unis, c'est connu pour ça, il y a déjà cette rigueur et moi, en fait, du coup, ben, je suis bien. Je ne suis pas mal à l'aise, je sais ce que je veux, on veut le même objectif, on veut gagner et du coup, ben, grâce à cette rigueur que j'ai depuis que j'étais au Paris Basket 18, pour moi, ben, c'était simple. Pour moi, ce n'était pas nouveau de voir des personnes qui respectent les règles. Par exemple, c'est bête, par exemple, comment, je ne sais pas, par exemple, un exercice triché, si tu commences à tricher à l'entraînement, par exemple, au Paris 18, c'est bête. Juste tricher, je ne sais pas, quand tu fais un aller-retour et tu ne touches pas la ligne, ben, ça, c'est déjà juste ça, c'est petit, mais ça commence comme ça. Parce que si tu te permets de faire des petites erreurs, déjà à l'entraînement, ben, en match, tu les feras. Tu tricheras, tu trouveras un moment pour tricher, alors que du coup, si tu te forces à ne pas tricher, et après, ben, ça devient instinctif. C'est l'ADN, quoi. C'est ça. C'est l'ADN. Agnès, on va puiser au fond de ta mémoire. l'une des victoires qui t'a le plus marquée. L'un des titres qui t'a le plus marquée. Je sais qu'ils t'ont tous marqués, tu vas me dire, politiquement correct, mais je suis sûr qu'il y en a un qui a une saveur particulière. Non, franchement, il n'y en a pas un. Non, je ne veux pas mentir, je ne suis pas politique, moi. Agnès, donne-moi à manger ! Donne-moi à manger, Agnès ! Je peux te donner tous les titres qu'on a eus. Donne-moi tous les titres. Donne-moi tous les titres. Alors, 2004, championne de France U15. 2005, championne de France U15. 2004, championne de France U15. C'était le premier titre du PBNH au niveau national. Comment ça se passe ? On va parler de celui-là. Le premier d'une longue histoire. Franchement, c'était, je vais dire, c'était inespéré. Et c'était très authentique. C'est ça qui est important. C'était vraiment entre nous, il y avait les parents, il y avait, il y avait Thomas Fondeur, Salim Belbacha, il y avait tous les profs qui étaient autour aussi. Donc, c'était vraiment, j'allais dire, on fêtait ça entre nous. Avec, j'allais dire, des filles qui n'attendaient pas ce titre, qui n'étaient pas formatées pour venir au PB18 et dire, je viens au PB18 pour gagner un titre. C'était le début d'une histoire. Et ces mêmes filles ont fait le doublé, enfin, une partie des filles ont fait le doublé en 2005. Donc, ça, c'était un peu plus espéré, je dirais, parce qu'il y avait un écart de points durant toute la saison, je crois, entre 20 et 30 points d'écart à tous les matchs. la vache certifiée. Voilà, mais il faut... Il faut les faire. Il faut les faire, voilà, c'est ça. C'est facile de mettre 20 points à la mi-temps, mais garder et aller à plus 30, pour moi, j'ai toujours dit, c'est une manière de respecter son adversaire. Exactement, et puis surtout que la première année, on n'était pas attendus. La deuxième année, puisque PB18, personne n'en entendait parler, la deuxième année, bon, là, les gens voulaient nous battre. Voilà, donc, c'est une victoire. Après, troisième victoire, c'est encore en championnat de France en groupe B en 2007, triplé, on va dire, avec les mêmes coachs, avec certaines choses qui ont suivi l'aventure, avec les premières choses qui partent en centre de formation. C'est, donc, le titre U18, U18 France groupe B. Voilà, ensuite, en 2014, là, on a fait un quadruplé, je pense, historique. Là, je suis même sûr, c'est titre en U15 départements, U15 régions, U15 France et champion de France UNSS en U15. Voilà, ça, ça ne s'est jamais arrivé. Il n'y a quand même pas sur le CV du club, en fait, aujourd'hui. On essaie de continuer, surtout, parce que parler du passé, c'est bien, mais il faut continuer. Donc là, après, on a le, pas un titre, mais on a vice-championne de France en 2019. Là, c'est le plus récent. C'est le dernier titre qui a été donné avant le Covid. Donc, maintenant, on va essayer cette année, n'est-ce pas, M. Debroise, de conquérir un nouveau titre. On a l'impression que c'était un message de pression. Mais de toute façon, Laurent, il ne connaît pas la pression. C'est un objectif. Il ne connaît pas la pression, Laura. Et puis vraiment, un moment qui m'a vraiment marquée, c'est justement avec Cindy. C'est quand les filles sont en départemental en senior. Et je continue de dire, ça, c'était une... C'est pareil, c'est l'authenticité. C'est avec des jeunes qui sont formés co-PB18. Enfin, quand je dis formés, ça fait 3-4 ans au moins qui sont en B18, qui tenaient l'équipe à bout de bras parce que c'était quoi ? C'était 6-7 dans l'équipe. Personne ne croyait en nous. Elles jouaient en département. Elles étaient là pour poursuivre une aventure, je dirais, plus humaine que sportive. Cindy, tu me confirmeras peut-être. C'est un peu violent quand même. Un peu violent, non. C'est un peu dur. Tu as l'habitude de te throster avec du championnat de France et tu te retrouves en départ. Même l'acclimatation devait être tellement bizarre. Ça, je laisserai Cindy. Déjà, on gagnait... Après, c'était dans... Malheureusement, c'est qu'après Cadet de France, il n'y avait pas d'équipe senior. Donc, il fallait bien commencer. Le but, c'était justement qu'on essaie d'avoir une équipe en national, en senior pour permettre aux jeunes cadettes de poursuivre au Paris Basket 18 parce que la plupart, en fait, elles vont en centre de formation. Ce qui est dommage. Et du coup, c'était ça d'abord l'objectif principal. Mais nous, on est en Cadet de France, on garde la même équipe, on se retrouve en senior mais on gagne de 30, 40 points et on s'entraîne tous les jours. Ah oui, parce que justement, le coach, il disait justement, il faut faire des choses que les autres ne font pas. C'est-à-dire s'entraîner plus. Mais c'est vrai et c'est pour ça, après, on gagnait de 30, 40 points tous nos matchs. Et après, ce qui est bien, cette année-là, justement, on a fait la Coupe de France et ça, justement, ça nous stimulait. on se disait, même si on départ, grâce à la Coupe de France, on avait l'occasion de jouer contre des National 3, National 2, National 1 et je me souviens, on a gagné contre Oaskal, c'était ça ? La Garnache. Ah, c'est la Garnache, pardon, mes excuses. On a gagné contre la Garnache et pour nous, c'était un exploit. Ils avaient juste carrément, ils ont fait un article sur le Parisien, l'histoire de Cendrillon. Je me rappelle encore parce qu'une équipe de départ qui bat une équipe de National 1 et franchement, ça, on était fiers. Les matchs, ils étaient bien préparés, le speech du coach. Chaque joueuse, on devait préparer également. Il y en avait une qui était désignée pour faire un speech à son équipe pour les motiver et ça fonctionnait et je me disais, tu étais fière d'appartenir à cette équipe. On dit, on est 5, 6, 7, mais on sait qu'on est soudés et qu'on a besoin de l'une de l'autre pour gagner. Que de belles phrases. Que de belles phrases. Mais dans tout ça, il y a toujours un petit nuage gris. Un petit nuage gris. Et ça, c'est le genre de questions qu'on pose souvent à d'anciens présidents ou d'anciens directeurs techniques ou les gens représentant le club. Agnès, avec tout ça, tu es forcément regardé différemment vis-à-vis les autres clubs. Il y a forcément un peu de jalousie. Comment toi, tu le gères ? Déjà, parce qu'on est tous humains pour ta personne et comment tu le gères pour l'intérêt du club ? Je dirais une chose, c'est qu'ils peuvent regarder. Elle est pro, ça. Regardez seulement. Non, mais il faut qu'ils regardent. Après, tant mieux s'ils nous regardent. Ça, c'est une bonne chose. Parce que ça veut dire que finalement, on fait quand même des choses qui intéressent les autres. Après, c'est vrai que c'est fatigant d'entendre constamment que les points négatifs. Maintenant, moi, honnêtement, je n'attends rien des personnes extérieures. si les personnes veulent venir nous aider, qu'ils viennent. Après, moi, je me dis, nous, on est là pour les jeunes, on est là pour avancer. Le but, c'est de faire avancer tout le monde, de faire avancer le club et les jeunes. Et ce n'est pas des personnes extérieures qui vont pouvoir nous faire tomber. À nous d'être justement, moi, je me dis, plus il y a de personnes qui nous regardent et qui nous jalousent, parce que c'est le cas aujourd'hui, je pense, à nous d'être meilleurs. Ma question était plus orientée vers ces jaloux. Que veux-tu que je leur dise ? De l'amour, peut-être ? Non, c'est venez voir, venez vous investir. C'est-à-dire que, je pense que, c'est un peu l'idée du podcast aussi, c'est de découvrir le PB18 peut-être d'une autre façon. Clairement. Nous, on a toujours privilégié le terrain à tout ce qui est com, à tout ce qui est... On a plein d'histoires à raconter, on pourrait en faire plein, plein, plein d'épisodes de podcasts, mais, j'allais dire, nous, la réalité, ça reste le terrain. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. On est là pour les jeunes, on veut faire des choses de qualité sur le terrain, donc à nous de grossir pour pouvoir aussi faire des choses de qualité pour les transmettre parce que cette notion de transmission, pour moi, est vraiment, vraiment importante et ça, c'est un des points clés, je pense, parce qu'il faut connaître l'histoire pour pouvoir la transmettre. Mais après, si les gens ont envie de critiquer, on ne pourra pas les empêcher de critiquer. Maintenant, s'ils ont envie de s'investir, par contre, nous, on est... on accueille à bras ouverts, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... Moi, je vois la concurrence comme quelque chose de sain. De mon côté, peut-être que les autres ne le voient pas comme ça, mais moi, je me dis, plus il y a de clubs qui vont se développer sur le secteur féminin, plus ça nous forcera, j'allais dire, à être bons parce que quand il y a de la concurrence, c'est la compétition à nous d'être meilleurs pour pouvoir rester en place et sinon, on est dans une routine et la routine n'est jamais bonne. Moi, je pense que plus visite, honnêtement, Laurent peut-être confirmera, il n'y a pas de routine. Chaque jour est différent. Chaque jour est différent. Remise en question. Et une dernière petite question. Quand est-ce qu'on voit M. Ciota et la FFBB dans les tribunes du PB18 ? Avec plaisir. Moi, je pense que... J'adore ça ici ! Je vais l'inviter, je vais l'inviter pour les 20 ans pour les célébrations du 19 décembre, on va l'inviter et j'aimerais voir aussi une autre personne bientôt dans les tribunes du PB18. Qui donc ? M. David Kahn parce que M. David Kahn va arriver dans le 18ème avec son équipe de bête clique élite et il ne peut pas faire sans nous. Il sait, il sait, il a besoin d'une équipe féminine, Paris a besoin d'une équipe en ligue féminine et on va l'accueillir et tout va bien se passer, M. Kahn. Laurent, toi qui arrives en dernier petit nouveau, d'après ce qu'Agnès a pu dire, on attend encore d'autres titres. Ça peut, ça peut et ça doit être un objectif à plus ou moins court terme effectivement, sans aucune pression. Il est devenu sérieux là. Il est à côté un peu sérieux. C'est l'instit qui parle là. Non, effectivement, moi, effectivement, je n'ai pas suffisamment de vécu encore avec le public. Ça fait, on va dire, trois, quatre mois que je suis ici, même à peine. Donc, si tu veux, des anecdotes, je n'en ai pas suffisamment. Mais effectivement, on peut parler du gros, gros projet dont tu as évoqué l'année tout à l'heure. c'est l'accompagnement qui peut se faire avec les enfants. Peut-être la petite anecdote qui peut faire sourire, c'est celle de ma fille par rapport à tout ce qui est entrepris pour les demoiselles qui sont ici. Parce qu'au-delà de l'entraîneur et des entraîneurs, on a quand même un kinésithérapeute qui est à notre disposition le mercredi et même d'autres fois également. Il y a un préparent mental qui accompagne les gamines. Il y a une psychologue qui est à la disposition des enfants. Voilà, toutes ces choses-là. j'ai ma fille qui, quand elle a vu ça, elle m'a dit « Mais papa, on est dans un col pro. » J'ai fait « Tu vois, ça y ressemble. » Donc, pour rebondir sur ce que dit Agnès, à bon entendeur, salut. Si M. Cannes est ouvert à différentes opportunités pour le PB18 et notamment dans le secteur féminin, avec plaisir parce que je pense qu'il y a et tu le sais aussi, que ce soit Paris, Marne-en-Vallée et d'autres villes franciliennes, il y a matière à construire quelque chose de beau et de fort en Ile-de-France. Malheureusement, je pense que c'est un autre problème qui nous dépasse. C'est un autre sujet qui nous dépasse et ça, il faudra plus de une heure de podcast pour en débattre. Agnès a envie de dire quelque chose. Non, mais je ne suis pas d'accord encore une fois. Mais dis-nous ! Pourquoi ça nous dépasse ? Non, à nous d'aller chercher le sujet et à nous d'être force de proposition. On ne sera pas dépassés. Quand je dis qu'on nous dépasse, c'est dans le sens où aujourd'hui, on parle des 20 ans du PB18 et que si on veut parler du fait que les clubs doivent plus se soutenir qu'on pense à leurs intérêts individuels, on n'est pas sur le lieu, on n'est pas sur l'emplacement adéquat. C'est peut-être le début. Peut-être le début. On en discutera. Je t'inviterai à un de mes podcasts pour en débattre. En tout cas, merci beaucoup Cynthia. Cindy. Cindy, pardon. Cindy. La magnifique Cindy. La diva Cindy. C'est moi-même. Elle a répondu. Merci Laurent. Le diva Laurent. Le magnifique Laurent. Laurent, the point guard. Laurent, the point guard. Vous ne savez pas quel est l'heure c'était ? Si j'arrive à trouver des vidéos, je les partagerai. Agnès, merci beaucoup de ton accueil au sein de cette enceinte, ce magnifique gymnase. J'ai hâte de le voir rempli parce que je pense que ça doit être un chaudron à court terme. Ça l'était déjà avant mais là, ça devrait être pire. Et encore une fois, je renouvelle mes voeux. Joyeux anniversaire au PB18 et j'attends de voir les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans et peut-être les 100 ans. J'espère. Bon, je ne serai pas mais voilà. En tout cas, je vous souhaite que du bonheur et de la réussite dans tous vos projets. C'était Smooth Smooth l'artificier. Le podcast est terminé.